Toi tu as une activité vraiment très sympa, est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer ce que tu fais ? Alors je suis créatrice de bijoux en verre et je travaille principalement le verre de Murano qui est un verre coloré que je reçois en baguette et je le travaille au chalumeau. Après je travaille aussi le verre en plaque, ça s'appelle du fusing et je le fusionne au four à différentes températures en fonction de ce que je veux obtenir. Mais le verre de Murano qui se travaille en baguette, ça s'appelle du verre filé aussi parce qu'à partir de ces baguettes je les file à la dimension que je veux et après avoir filé je dessine sur mes perles, donc je les sculpte, je mets la forme que je veux et j'incorpore aussi des matières, que ce soit de la feuille d'argent, de la feuille d'or, enfin tout ce qui ne brûle pas à 700 degrés, voilà. Donc tu fais uniquement des bijoux ou il y a d'autres objets que tu fabriques aussi ? En fait le verre, l'utilisation du verre est vaste dans le sens où déjà nous on en connaît pas mal dans notre vie quotidienne mais je peux aussi faire des bougeoirs, je peux le sculpter en fleurs pour en faire des broches, je peux graver le verre, donc le dicroïque, donc ça c'est une autre forme de travail du fusing, le dicroïque en fait c'est une fine couche de métal collée sur du verre et c'est la NASA qui a créé ce système pour les hublots de vaisseaux, pour que ça réfléchisse la lumière et nous ça nous permet de le graver et d'en faire le motif qu'on veut et de le fusionner par la suite donc en fait la gravure se fusionne avec le verre et on a un motif qui apparaît de différentes couleurs et c'est pour ça que ça s'appelle du dicroïque d'ailleurs, on voit différentes couleurs dans ce verre. D'accord, c'est très diversifié, c'est passionnant. Le verre, comme ça devient liquide déjà quand on le chauffe, on peut le reformer, on peut le réutiliser, donc c'est une matière déjà écologique puisqu'on ne jette pas forcément le verre. Si je me trompe dans une pièce, je ne le jette pas forcément, je le garde et parfois plus tard, tiens, ah oui, on peut le refusionner pour en faire autre chose. Donc je ne jette pratiquement rien. D'accord. Voilà. Et alors comment est-ce que cette passion t'est venue, comment est-ce que tu as commencé à faire ça ? Ça fait longtemps d'ailleurs ? Eh bien, ça fait déjà, le tout début en fait, je l'ai vraiment commencé comme hobby plutôt que comme un métier que je pourrais faire. C'est, voilà, j'avais envie de fabriquer des objets, entre autres pour des sacs parce que j'étais plus dans le textile, dans les matériaux souples et dans la couture, tout ce qui est vêtements, sacs, trousses. Et en fait, j'avais commencé à reprendre ce métier après 11 ans de restauration qui n'est pas du tout la même chose. Et quand j'ai fait les sacs, il me manquait pas mal de choses, entre autres les fermoirs des sacs que je n'arrivais pas à trouver à mon goût ou des choses très classiques. Alors je me suis mise à chercher une matière que je pourrais travailler assez facilement, qui soit quand même assez colorée et qui soit réutilisable, retransformable ou qu'on puisse le modeler aisément. Et j'avais pensé à la pâte Fimo, qui est une pâte polymère, mais pour le chauffer, ça dégage forcément des odeurs, des solvants et je n'ai pas trouvé ça très écologique. Donc du coup, j'ai cherché une autre matière. Et c'est là que j'ai rencontré un verrier qui est sur Pissos, qui est un petit village des Landes. Et ce verrier souffle des vases, des plats. Et j'ai trouvé son travail tellement magnifique que je me suis dit, c'est ça qu'il faudrait que je fasse comme fermoir, un objet qui puisse être transportable en verre. Et avec ses couleurs, avec ses inclusions de fer, de bulles, parce qu'il faisait énormément de bulles. Ah d'ailleurs aussi, il y a un souffleur de verre à Brantum, qui est très connu. Voilà, c'est le travail du verre en général. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à me renseigner sur le travail du verre. Et c'est là que j'ai découvert en fait, les gens qui fabriquent des perles, des perles en verre filé. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer dans le verre. Mais pas forcément pour les bijoux. Et c'est par la suite que je me suis mise à faire des bijoux. Et depuis quand alors que c'est ton activité professionnelle ? Depuis professionnelle, ça fait deux ans que je me suis vraiment mise à vendre mes créations. Mais ça fait, je pense, cinq voire six ans que je travaille le verre. Enfin, que j'essaye de travailler le verre et que j'essaye d'apprivoiser la matière. Voilà. Et alors, tu as une boutique pour vendre tes bijoux ? Tu peux nous dire où c'est ? Eh bien, j'habite à Bordeaux déjà. Et donc, j'ai ma boutique dans Bordeaux-Centre. Et une toute petite boutique qui fait atelier en même temps. Et ce que j'aime aussi dans ma boutique, c'est d'exposer aussi d'autres créateurs. Que ce soit des peintres, des graphistes. J'ai des petits tableaux d'amis ou de gens que je connais dont j'apprécie le travail. Et voilà, j'aime allier mon travail avec ceux des autres créateurs. Voilà, je trouve ça sympa aussi de partager un espace en commun. Et pas d'être seule dans son coin. Voilà. Donc, ça fait plein de rencontres en fait. Oui, ça fait plein de rencontres. D'ailleurs, j'ai rencontré une personne qui fabrique des chapeaux. Donc, qui s'appelle Charlotte. Et voilà. Et je me suis dit que ça serait bien d'allier le verre. Tout ce qui est sculpture du verre. Avec ces magnifiques chapeaux en feutre ou en laine. Tu as plein de projets, c'est formidable. Oui. De toute façon, les projets, c'est en rapport aussi avec les rencontres qu'on fait. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne qui est ouverte aussi à tout ça. Et ça fait de jolis mélanges. Bien. Écoute, on va mettre des photos. À la suite de cet interview, comme ça, les gens pourront voir à quoi ça passe. Et puis, vous êtes bienvenus dans ma boutique à Bordeaux. Allez à Bordeaux. Allez voir toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501